Musique Espace de vie, espace de ski, espace nature, le pays du Mont Blanc est aussi au cœur de la biodiversité. A deux ou à quatre pattes, à poil ou à plume, les individus qui vivent ici à l'année ne sont pas seulement ceux que l'on connaît, que l'on croise et que l'on imagine. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Esprit Mont Blanc. C'est un pays du Mont Blanc sauvage que nous allons découvrir aujourd'hui en compagnie de passionnés, accompagnateurs en montagne mais pas seulement protecteurs de ces espaces et d'une faune sauvage avec laquelle les hommes doivent apprendre à cohabiter au quotidien. De nombreuses espèces peuplent le pays du Mont Blanc. C'est le cas du tétralyre, un coq de bruyère animal emblématique des Alpes qui vit et se reproduit juste ici dans le Haut-Val-Darly. Mais avant de vous le présenter, je vous propose de regarder le sommaire de cette émission en images. Si le trail vous a séduit, vous êtes attendu tout au long de cet été aux quatre coins du pays du Mont Blanc pour aller encore plus loin et plus haut grâce à de nombreuses courses programmées. Après l'hiver, la montagne reprend des couleurs mais un petit ménage de printemps s'impose. Pour rendre les sentiers de randonnée de nouveaux accessibles, nous avons suivi les équipes d'entretien de Passy sur le terrain. Un nouveau site d'escalade est désormais accessible au pays du Mont Blanc. C'est à quelques pas du lac des Ilettes que les guides et accompagnateurs de sa lanche ont créé un nouveau terrain de jeu vertical. Et nous terminerons cette émission par une pause gourmande en compagnie de deux jeunes chefs qui vous proposent de venir cuisiner chez vous à la maison. Le mois dernier, grâce à Esprit Mont Blanc, vous avez pu découvrir les cinq règles d'or pour oser le trail en compagnie de James Calair. J'espère que vous êtes bien entraînés car il est peut-être temps pour vous de vous inscrire à l'un des nombreux trails organisés cet été au pays du Mont Blanc. Courir en montagne, une activité qui rassemble de nombreux passionnés. Vous êtes attendu cet été au pays du Mont Blanc pour participer et encourager les concurrents des nombreuses courses organisées. Premier rendez-vous, le Marathon du Mont Blanc. Le marathon est devenu une course mythique puisque c'est un marathon, c'est un marathon de montagne qui maintenant s'apparente à un trail. Les gens sont pratiquement en autonomie, en semi-autonomie, mais voilà, avec une course qui part de Chamonix, c'est quand même la capitale mondiale de l'alpinisme. On avait quelques petits tronçons qui s'effectuaient sur la route et on a supprimé ces tronçons pour faire vraiment en sorte que les gens soient toujours sur les chemins de montagne. Déjà c'est une préparation pour l'utérimité, ça va être un temps de référence et puis pour le paysage, pour Chamonix, pour le Mont Blanc. Les paysages, la nature et puis la convivialité, voilà. C'est une difficulté relativement importante, mais ce qu'on peut dire c'est que le spectacle est tout le long du chemin. Il y a un spectacle inoubliable et les gens, je crois, arrivent à oublier un peu la fatigue à certains endroits tellement c'est beau. On court sur l'arrêt de déposette face au Mont Blanc, dans les champs de Rodonadron, c'est exceptionnel. Et puis aussi une course hyper populaire, il y a plein de gens qui viennent faire le Marathon du Mont Blanc parce que ça a aussi son côté populaire et festif. Dure, belle, une grande organisation et un grand public, très très belle. Le Marathon du Mont Blanc se déroule du 29 juin au 1er juillet. On ne perd pas le rythme avec la Montagnarde qui se court pour la quatrième année consécutive, le week-end suivant, le 7 juillet, autour du Mont Joli. La Montagnarde, c'est sur un week-end. On a trois formats de course. Cette année, le grand format est à 100 km et 8 200 m de dénivelé. Le principe ici, c'est de faire découvrir la vallée. Donc le choix qu'on a fait, c'est un choix des plus beaux sentiers, des plus beaux points de vue. On a essayé de composer un parcours qui permette aussi de faire, selon les horaires, d'avoir le lever du soleil au Prairion, d'avoir le franchissement de la crête du Mont Joli face au Mont Blanc. On a essayé de construire un parcours qui donne du plaisir, mais qui soit un parcours exigeant. Notre slogan, c'est « La montagnarde, passion du dénivelé ». Il y a du dénivelé. On est sans doute sur une des courses les plus exigeantes de ce point de vue-là en France, voire même au monde. Mais c'est ce que recherchent les gens qui viennent ici. Ils disent « c'est très beau, c'est très dur, mais c'est très beau ». Alors rendez-vous à tous le premier week-end de juillet 2012, soit avec les télis, les jogging en tant que coureurs, soit vous serez bienvenus aussi en tant que bénévoles, puisqu'on a toujours besoin de bonne volonté. D'autres trails sont programmés cet été pour tous les publics. C'est le cas du Quechua Tour des Fises, départ le 29 juillet à Pleine-Joue, avec cette année un nouveau parcours de 64 km. A noter que cette course se déroule pendant le camp de base de loisirs Nature de Passy. Nous sommes en compagnie de Marc Arvin-Béraud. Bonjour Marc. Bonjour Géraldine. Vous êtes agent de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour le département de la Haute-Savoie. Votre mission principale, c'est la police de l'environnement ? La police de l'environnement, tout à fait. Et puis vous avez une autre mission, celle de protéger certaines espèces, dont le tétralyre. Alors si vous nous le présentez un petit peu, c'est quoi cette petite bête ? Alors le tétralyre, c'est un tétranoïdé, donc c'est un petit oiseau qui est inféodé au milieu de montagne. C'est une relique glaciaire qui vit entre 1400 et 2400 mètres d'altitude, dans les Alpes du Nord et dans les Alpes du Sud. Dans des zones essentiellement au-dessus des Alpages ou dans les Alpages. Donc dans les zones comme on a ici en hiver et en été aussi. Est-ce qu'on sait à peu près leur nombre ? C'est, j'imagine, pas très simple de les compter ? Non, c'est pas très simple. On n'a pas de chiffres exhaustifs en fait. On fait des échantillonnages sur des zones bien précises dans des conditions similaires toutes les années. On extrapole ces chiffres à l'ensemble des milieux qui sont favorables. Vous estimez à combien ? Il y a une estimation entre 20 et 40 000 oiseaux sur l'ensemble de la chaîne des Alpes. C'est un animal qui est relativement menacé, donc on essaye de le protéger. En créant des zones justement où l'homme ne va pas trop aller, un minimum en tous les cas. C'est le cas sur Pras-sur-Arli, c'est bien ça ? Tout à fait, la commune de Pras-sur-Arli, consciente des menaces qui sont sur cette espèce, souhaite protéger le plateau de Véhéry et une partie de l'Alpages de Basse-Combe pour lutter contre les atteints qui pourraient être susceptibles d'être amenés à l'espèce. Dans l'idéal, ce serait de fédérer les autres communes pour adhérer à ce projet dans le but d'avoir une protection qui serait le plus efficace possible pour l'espèce et pour les espaces qui sont contigus. Alors j'imagine que le tétralyre, ce n'est pas la seule petite bête à deux ou à quatre pattes que vous protégez, vous essayez de protéger. Il y a qui d'autre ? Alors il y a beaucoup d'espèces en fait, il y a notamment l'aigle royal qui peut éventuellement nicher dans cette zone et on a le lagopède alpin qui hiverne notamment sur la zone qu'on a au-dessus de nous. On a aussi le lièvre variable, la marmotte, le chamois et toutes les espèces classiques. Et puis les végétaux j'imagine aussi ? Les végétaux, donc le plateau de Vérise, il y a pas mal de milieux humides qui sont relativement riches et rares. Donc il ne suffit pas de protéger l'espèce mais protéger l'espace également. C'est tout un ensemble qu'il faut protéger pour arriver à maintenir les espèces qui sont présentes. Comment se fait la cohabitation ? Il y a des zones protégées, il y a des zones où les gens peuvent aller. Quel conseil vous donnez aux randonneurs, aux promeneurs pour bien cohabiter avec ce milieu naturel sans lui faire du mal ? C'est vrai que si on parle de randonneurs, de promeneurs, souvent les gens ne sont pas conscients qu'il y a de telles espèces aussi précieuses dans ces milieux. Donc les conseils qu'on peut leur donner, c'est de toute façon rester sur les chemins, tenir les chiens en laisse. En ce qui concerne la circulation des véhicules motorisés, elle est tout à fait prohibée en dehors des chemins ouverts à la circulation publique. Donc il faut que les gens respectent ces réglementations. Et on peut quand même partir à la découverte de ces petites bêtes à plumes et à poils. Tout à fait, en respectant leur biologie. Ok, merci beaucoup Marc pour toutes ces explications. Moi je vous propose maintenant de partir à Passy. Vous n'allez pas me dire le contraire, l'hiver a été plutôt rude. Il faut remettre en état les sentiers de randonnée. Nous avons suivi les équipes techniques sur le terrain. Vous allez voir, ils ne ménagent pas leurs efforts. La commune de Passy, située au cœur du pays du Mont-Blanc, s'étend sur un territoire très vaste. Chaque année, après l'hiver, il faut remettre en état cet espace naturel et urbain fréquenté par les promeneurs et les touristes. L'entretien des sentiers et des routes de montagne s'effectue dès la fonte des neiges. C'est-à-dire que notre rôle est de permettre aux randonneurs d'avoir des sentiers et des routes de montagne les plus praticables possibles. Donc ça consiste dans un premier temps à ouvrir les routes s'il y a des arbres qui obstruent les sentiers. Et ensuite, démarre l'entretien courant, je dirais, le ratissage, le piochage, enlever les cailloux, faire des renvois d'eau. Donc théoriquement, à partir du début mai, tout doit commencer. Ça ne s'arrête pas tout l'été. Ensuite, on attaque par la moyenne, je dirais, montagne, parce qu'il y a partie forêt en montant, en mesure que la neige fond, jusqu'à l'altitude 2000-2002. De la plaine jusqu'au pied de la chaîne des Fises, l'équipe technique de Passy entretient près de 50 km de sentiers. Un travail gigantesque que réalisent Sébastien, Christian et Vincent avec une véritable passion et de réelle qualité physique. Mais ici, dans ce territoire de montagne, il faut aussi d'autres compétences et d'autres connaissances pour savoir entretenir les sentiers pour les randonneurs tout en respectant cet espace naturel. Les qualités requises, c'est surtout la passion pour la montagne, également la capacité physique à aller en montagne et également une connaissance du milieu montagnard. C'est-à-dire qu'on va être amené à travailler sur des sites classés dans une réserve naturelle, la réserve naturelle de Passy. Donc on a l'obligation de ne pas couper n'importe quoi. Il y a des plantes qui sont protégées, des arbres qui sont protégés. Donc on a une connaissance du milieu naturel. Nettoyage, vérification des équipements, avec le printemps, il faut aussi redonner des couleurs au balisage des chemins et parfois remettre en état les panneaux de signalisation communs à l'ensemble du pays du Mont-Blanc. En parallèle de ce travail quotidien sur les sentiers de randonnée de la commune, Sébastien et ses collègues se sont lancés depuis plusieurs étés dans un projet qui est pour eux un véritable coup de cœur, faire découvrir la cascade de Chède. A l'abri des regards, dans un écrin de verdure, cette cascade n'était jusqu'ici connue que par les habitants de Chède. Désormais, un sentier piétonnier permet de la découvrir et de profiter de sa fraîcheur naturelle. Donc c'est un coup de cœur parce qu'on est parti de zéro. C'était une idée des services techniques de la ville de Passy, de remettre en valeur la cascade de Chède qui ne se voyait plus à cause des arbres. En fait, la nature avait repris le dessus. Donc dans un premier temps, on a fait de l'élagage, de la coupe d'arbres. Et puis après, on s'est dit, tiens, pourquoi pas amener les gens au plus près en créant un sentier. Et puis deux, et puis trois. Et pourquoi on ne mettrait pas des bancs et une table de pique-nique ? Donc du coup, petit à petit, au fil des années, on a créé, on a fait de l'aménagement pour permettre aux gens de découvrir au mieux cette cascade de Chède qui est magnifique. Et nous, on vient vraiment par plaisir. Parce qu'il y a une part de fierté d'avoir créé tout cet aménagement. C'était vraiment un plaisir parce que bon, déjà, on travaille à côté de la cascade. Donc bon, même s'il fait chaud, on a toujours le frais de l'eau qui est à côté. Et puis, il y a régulièrement des gens qui passent, donc ça agréable. Donc on évolue toujours avec le même plaisir, sachant qu'à la fin, on aura un joli point de vue et avec divers chemins pour accéder à la cascade. Vous êtes nombreux, de plus en plus nombreux, à pratiquer l'escalade. Depuis l'été dernier, le bureau des guides et accompagnateurs de Salange s'est lancé dans un projet d'envergure, créer un nouveau site d'escalade à proximité du lac des Ilettes. Ce nouveau site est accessible depuis cette année à tous. Élaguier, terrasser, brosser, retirer la mousse, les verbes en ER n'ont pas manqué dans le quotidien des membres du bureau des guides et accompagnateurs de Salange pour transformer cette falaise située à quelques pas du lac des Ilettes en une paroi adaptée à la pratique de l'escalade. Si le pays du Mont-Blanc est vaste, les sites extérieurs dédiés à l'initiation à l'escalade ne sont pas si nombreux et souvent très fréquentés. C'est ce qui a motivé le bureau des guides et accompagnateurs de Salange. Restait à trouver un lieu adapté et accessible. On repère une zone qui est susceptible de nous intéresser, c'est ce qu'on a fait. Même la première des choses qu'on a faites, c'est qu'on est venu du haut, on est descendu sur corde au milieu de la falaise pour voir si le rocher était assez sain pour faire notre école. Il fallait que ce soit d'un accès rapide, facile. Ensuite, il fallait un rocher qui ne soit quand même pas trop raide puisqu'on ciblait, je dirais, les grimpeurs moyens. Et puis après, il y a toute la partie, je dirais, officielle, responsabilité. Donc là, on a un site qui va être conventionné, qui sera parfaitement dans les clous. C'est l'été dernier, en 2011, qu'ils ont entamé ce travail de titan. Pour faire de cette falaise sauvage, recouverte de mousse, d'arbustes et de plantes en tout genre, une paroi saine et prête à équiper. Il y a eu le chemin qu'il a fallu tracer littéralement puisque c'était une pente avec des feuilles, des arbres et ainsi de suite. Donc déboisement, terrassement à la pelle, à la pioche. Et puis après, sur le rocher lui-même, il faut assainir parce que ce rocher, du fait de l'érosion, il y a des zones qui sont un petit peu fragiles. Donc c'est enlever tout ce qui est malsain dans la mesure où on veut un site qui ne sera pas sécurisé à 100% parce que ça n'existe pas, mais qui présentera un risque très limité de danger objectif, de chute de pierre ou autre. Une fois les accès et le nettoyage terminés, les guides et accompagnateurs de sa lanche ont pu passer à l'étape suivante, équiper cette paroi et créer des voies. Pour l'initiation, déjà, on essaye de mettre les points d'ancrage vraiment pas loin les uns des autres pour qu'on puisse évoluer avec une bonne sécurité. Et ensuite, il faut repérer les lignes évidentes qui se grimperaient là où il y a le plus de prise, là où le rocher est bon aussi, parce qu'il y a des zones où il est un peu moins bon, donc forcément, on essaye de les éviter quand même. Donc on regarde surtout qualité du rocher et puis esthétiquement, la ligne qui correspond un peu à une ligne de faiblesse pour essayer de monter au sommet. Les lignes faciles en priorité. Tout le travail a été intéressant. On est parti de rien. Là, ça va être un petit peu notre enfant. C'est l'enfant du bureau des guides et puis du CAF. On est parti de rien. On a cherché en se promenant dans la vallée. On s'est dit pourquoi pas là. Et puis aujourd'hui, on a quand même quelque chose qui est assez fabuleux. Récompense ultime, pouvoir enfin grimper sur cette paroi. Désormais accessible à tous, ce nouveau site d'escalade est avant tout adapté à l'initiation. Même s'il continue d'entretenir ce site et de le faire évoluer, les guides et accompagnateurs ont enfin pu échanger leurs pioches et leurs débroussailleuses contre un vaudrier des cordes et des chaussons. Nous sommes en compagnie de Julien Chenal. Bonjour Julien. Bonjour Géraldine. On est dans votre bureau là. C'est sympa à nous accueillir dans votre bureau. Pas bien mon bureau. C'est un des plus beaux bureaux qu'on puisse faire. C'est assez épuré au niveau du mobilier, mais moi j'aime bien. Oui, on retrouve des beaux blocs de granit. Vous êtes accompagnateur, je le disais, au bureau des guides qui rassemble les trois communes de Comblou, de Prassur-Arli et de Meugev. Bureau des guides et des accompagnateurs, c'est quoi la différence entre les deux ? Il est question d'altitude ou pas ? Il est question de matériel spécifique pour progresser. C'est-à-dire que l'accompagnateur en moyenne montagne, il va rester en moyenne montagne, il n'a pas le droit d'utiliser du matériel spécifique comme les crampons, comme la corde, comme le baudrier pour progresser. Le guide va plutôt emmener, c'est un peu caricatural, mais emmener des clients faire un sommet, faire un expo sportif et accomplir un sommet, que l'accompagnateur, c'est plus la découverte de la nature, la découverte de la faune, la flore, du patrimoine. Si l'accompagnateur ne fait pas un sommeil, ce n'est pas le but en soi. Le but, c'est de passer une bonne journée en montagne et de profiter au maximum des joueurs de la montagne. Et on peut y aller en famille ? Je crois qu'il n'y a pas d'âge. Et pour commencer, pour s'arrêter ? Il n'y a pas d'âge. On s'adapte vraiment à tous les types de clientèle, que ce soit des enfants, des adultes, des retraités. C'est le but. Est-ce qu'il faut un équipement particulier pour partir en randonnée ? Est-ce qu'à un moment donné, vous l'avez dit, quand on va faire de la haute montagne, ça s'impose, pour la randonnée, est-ce qu'il faut des choses particulières, un minimum, j'ai envie de dire, pour ne pas partir non plus comme ça en tongs dans la nature ? L'équipement classique, c'est la chaussure de randonnée. Donc une chaussure avec des semelles rigides, des bons crampons dessous, il faut qu'elle soit montante pour que ça tienne la cheville, pour ne pas qu'on se fasse d'une entorse. Donc ça, c'est très important. Après, c'est l'équipement classique, suivant les saisons, d'avoir un pull, une veste, une petite veste couvent l'été, d'être encore un peu plus habillé l'hiver chaudement, et puis après, d'avoir un petit sac à dos à boire, à manger, une barre de céréales, et puis des outils d'orientation classique, de préparer sa randonnée, d'avoir une carte, et de savoir où on va en fait. Alors justement, où est-ce qu'on va ? On va où ? Est-ce qu'on peut aller où on veut ? On part comme ça, sur les chemins, comme on a envie ? Comment ça se passe ? Alors non, une randonnée, ça se prépare à l'avance. Une randonnée, ça se prépare la veille déjà, pour prendre les conditions météo, et puis on prépare ça, on voit ses capacités physiques, et par rapport à ses capacités physiques, on adapte une randonnée qui va avec, en fait. Donc après, les chemins, oui, on reste sur les chemins, donc il y a des chemins balisés, des chemins de randonnée, comme on trouve le panneau ici. Donc suivant son niveau, on voit si on peut aller jusqu'au chalet de la Vieille, ou si on peut aller à la guerre supérieure du Jaillet. Donc ça, on adapte sa randonnée à ses moyens, tout en restant sur des chemins balisés. Ils sont assez sauvages, j'ai l'impression vraiment d'être hors chemin, mais on respecte les clôtures, on respecte la nature, on respecte les prairies de fauches. Donc là, c'est les prairies qui sont soit pâturées par les bêtes, on voit les clôtures à côté, ou soit c'est fauché pour faire des réserves de fourrage pour l'hiver, donc on ne passe pas à travers. Merci beaucoup, Julien. Merci à vous. Est-ce que vous êtes gourmand ? Oh oui ! Alors ça tombe bien, je vous propose de partir à la rencontre de deux jeunes chefs qui ont une spécialité, celle de pratiquer leur art à domicile, et nous les avons rencontrés, bien sûr, derrière les fourneaux. Dernier préparatif avant le dîner de ce soir. Nous sommes à Cervoze, et dans quelques heures, ce chef à domicile composera un menu pour 4 personnes. Cet atelier nous sert à préparer tous mes ingrédients avant d'arriver chez mes clients, pour éviter d'arriver trop tôt chez mes clients. Et puis sur des gros événements, c'est pareil, tout est préparé ici. Basile Gouane a que 26 ans et un parcours professionnel déjà riche. Originaire de sa lanche, il a été formé à Tonon, puis à Paris, avant de pratiquer dans de grandes maisons à Chamonix. Ses voyages aux Etats-Unis, Canada et Océanie lui ont donné de nombreuses idées, et pas uniquement gustatives. Être chef à domicile aujourd'hui pour lui, c'est associer deux saveurs au goût unique que sont la liberté et la convivialité. J'ai passé des années un peu cachées dans des cuisines, derrière, où on ne savait jamais si les clients étaient contents, on ne le savait que quand ils n'étaient pas contents. Moi, quand je cuisine chez mes clients, je les vois, des fois ils discutent, ils prennent un verre, ils me servent un verre, et ils s'assient en face de moi, ils me regardent préparer un petit peu, on discute. Donc là, on est entre le cours de cuisine et la prestation de cuisinier. Basile Gouane travaille souvent dans ce chalet situé à Chamonix. Ses services sont généralement proposés aux clients qui louent ce petit coin de paradis en plein cœur du pays du Mont Blanc. La cuisine, il la connaît bien, ce qui n'est pas toujours le cas. Il m'est arrivé de trouver des cuisines vraiment petites, ce qui n'est pas très grave, mais avec pas de plan de travail, voire très très peu, et puis voilà, une gazinière qui ne marche pas bien, un four qui ne chauffe que par en bas, enfin il y a des petites surprises, mais en général, ça va, on apprend à bricoler un petit peu et puis à faire en fonction. Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bienvenue à Chamonix. Ensolez-vous, je vais m'occuper de vous. Le chef s'attache à travailler des produits frais et de saison en accord avec ses clients qui généralement lui laissent carte blanche. J'ai pas mal de chance parce que mes clients me font souvent confiance par rapport au menu, donc ils disent un petit peu ce qu'ils veulent, ce qu'ils ne veulent pas et à partir de là, moi je réfléchis, je leur fais une proposition et puis on affine ensemble s'il y a des petites modifications à faire, mais encore une fois, c'est vraiment du sur-mesure, donc même s'ils changent d'avis deux jours avant le repas et qu'ils disent, finalement, vous avez plutôt un plat de poisson. Moi, je suis flexible, donc je m'adapte après. Il n'y a rien de fixe. Des fois, on me demande de faire des blinis parce que les clients ont ramené plein de caviar, ça m'est arrivé. Sinon, on m'a demandé le soir de Noël de faire un tartare de bœuf pour deux clients néo-zélandais. Non, après, c'est les enfants, souvent on les demande un petit peu particulières, les crêpes, les pizzas. Ce soir, pour commencer, c'est un ferrat du lac Léman, un poisson qui est servi en deux façons, cru et cuit, en tartare et en pavé fondant. Il est servi avec de la mandarine, avocat et ce sont des tomates noires qui ont été confites. Bon appétit ! Pour le plat, le chef a proposé un magret de canard poêlé sauce vin jaune accompagné d'asperges vertes et de purées de vitelotte. Après les fromages de la région, les convives ont pu déguster un dessert à base de fraises, rhubarbe et mousse au chocolat blanc. En fonction de la demande, depuis plus d'un an, Basilgo a pris l'habitude de travailler avec une spécialiste des desserts, Rachel Pech, une mutualisation de leur savoir au service des papilles. Rester chez soi après une bonne journée de ski, profiter de son intérieur, ne pas faire les courses, ni la cuisine et encore moins la vaisselle, autant d'avantages qui font que l'activité de ce chef à domicile est de plus en plus dense dans le pays du Mont-Blanc. C'est vrai que l'hiver, ça colle bien avec ce côté location de chalet et puis les services comme les clients prendraient un moniteur de ski de la journée, ils se disent on va prendre un cuisinier le soir. Ces clients sont aussi bien des locaux que des vacanciers et côté tarif, ils s'adaptent au budget et à la demande. comptent en moyenne 30 à 35 euros par personne pour s'y convivre. Les beaux jours sont de retour et avec eux de nombreux événements pour venir profiter de la nature mais pas seulement ici au pays du Mont-Blanc. Voici l'agenda pour les prochaines semaines. Le dimanche 10 juin ne manquait pas le rendez-vous annuel des amoureux de la petite reine avec le 9e Time Geve Mont-Blanc. Un week-end de plaisir et de convivialité, une grande fête pour les passionnés de cyclisme. Le départ du Tour des Pays de Savoie aura lieu au Zouche le vendredi 15 juin. Sur les routes de Savoie, de Haute-Savoie et du Val d'Aoste en Italie, le Tour des Pays de Savoie est réservé aux jeunes amateurs et néopros de moins de 26 ans. Un balai haut en couleur exécuté par une centaine de coureurs qui se transforment en véritable guerrier pour l'occasion. Rendez-vous le dimanche 17 juin à Conglou pour la Comblorane, une montée pédestre très conviviale qui rassemble des coureurs et des marcheurs de tous âges sur trois parcours différents. Venez assister le dimanche 24 juin à Passy au 176e Festival des Musiques du Foscini au programme défilé, cérémonie officielle, couronnement de la Duchesse, concerts et balles publiques avec les Choukas. Et on termine avec le Marathon du Mont-Blanc qui aura lieu du 29 juin au 1er juillet. Venez encourager les coureurs des cinq formules proposées par ce festival de course à pied. Pour plus d'infos sur les événements à ne pas manquer, rendez-vous sur le 3w.pi-du-mont-blanc.com. C'est la fin de ce numéro d'Esprit Mont-Blanc consacré à la découverte de la nature. N'hésitez pas à vous connecter sur le site internet qui s'affiche à l'écran. Vous retrouverez toutes les informations utiles pour venir profiter de ces espaces du pays du Mont-Blanc et redécouvrir ce territoire en images sur sa Web TV. On se retrouve très vite pour de nouvelles découvertes. Salut !